Personnellement c'est venu de là tu vois c'est la musique si j'aurais pas eu la musique franchement les gens s'en battraient les couilles de moi parce que j'étais un peu comme tout le monde. T'es écouté à Lyon, si t'es validé à Lyon pour moi tu vas percer. Ils veulent pas te... je sais pas c'est comme ça tu vois c'est une mentalité de trou du cul de merde mais je sais pas on a été on a grandi comme ça ça a toujours été comme ça chez nous. En fait ça m'a boosté parce que j'ai envie de voir autre chose parce que toujours voir la même chose et ben en fait notre cerveau il sature à la fin. Ouais ouais c'est l'allemand sur Rap Punchline, interview 3 thèmes, bientôt mon projet disponible on verra bien. On est ensemble. Personnellement ça m'est arrivé, c'est le genre d'histoire ça m'est arrivé quand j'ai commencé la musique quand j'ai vu que entre guillemets j'ai commencé à prendre du buzz que les gens me reconnaissaient dans la rue, qu'on faisait des pubs, on gagnait de l'argent peut-être plus que les gens qui se lèvent et ils travaillent tous les jours tu sais ce que je veux dire et forcément ça attire la jalousie tu vois. J'aurais pas eu la musique franchement les gens s'en battraient les couilles de moi parce que j'étais un peu comme tout le monde. Soit tu réagis par comme un mec de quartier tu vois tu vas régler tes histoires directement avec la personne ou soit tu prends sur toi tu dis allez nique sa grand-mère je le calcule même pas, je lui donne même pas d'importance, tu continues à faire ta vie, tes projets et de toute façon tu sais que les gens qui t'en veulent surtout déjà c'est ceux qui sont proches de toi ceux qui sont plus proches de toi frérot c'est forcément il y en a avec eux tous les jours ils sont avec toi et tu souris mon frère mon frère mon frère mais quand ils rentrent chez eux ou quand ils t'arrivent du bien ils sont pas contents. Les jaloux il y en aura toujours dans chaque truc que tu feras que ce soit pas forcément de la musique tu travailles tu t'en sors les gens sont jaloux tu t'achètes une nouvelle paire de baskets il en faut pas plus les gens sont jaloux frère. Aujourd'hui c'est devenu mon travail c'est devenu mon quotidien c'est je vais au studio tous les jours c'est tu vois sans la musique je sais plus quoi faire aujourd'hui. C'est sûr que des fois j'ai regretté franchement il y a plein de fois j'ai voulu arrêter tout. Des fois j'ai pris des frappes j'ai dit j'arrête c'est bon j'en ai marre les potos c'était là ils me disaient prends un petit mois tranquille mais toi bien. En fait j'ai toujours eu la même équipe moi j'ai toujours eu la même équipe les potos avec qui j'ai grandi on habite dans le même quartier. On se connaît même en dehors de la musique tu vois. C'est pas la musique qui nous a liés ou soudés on n'a pas eu besoin de ça pour être ensemble. Quand tu es un artiste tu viens d'ailleurs en gros tu viens de Marseille, Grenoble, Paris, Saint-Etienne n'importe où dans la France. T'es écouté à Lyon si t'es validé à Lyon pour moi tu vas percer. Tu vois ce que je veux dire il y a plein de rappeurs que je vais pas donner d'exemple mais bref il y a plein de rappeurs qu'ils n'étaient pas forcément écoutés ailleurs en France mais à Lyon ils étaient déjà validés ils tournaient dans les voitures dans les boîtes etc ils ont été validés direct et après par la suite ça a pété pour eux etc tout allait bien pour eux. Mais quand t'es de Lyon et ben c'est différent parce que les gens ils te voient tous les jours ils peuvent te voir tous les jours ils peuvent te croiser ça fait quand les gens ils te voient tous les jours ça devient banal pour eux ils s'en battent les coups t'es une star t'es un artiste t'es un footballeur il y a que les suceurs ils vont vraiment être là tout le temps nanana mais pour moi par exemple la plupart des gens qui me voient du quartier je suis même pas un artiste pour eux je suis quelqu'un de normal ça fait c'est normal pour eux à part les gens qui passent les petits du collège ou les gens qui sont de passage pour eux ça fait bizarre à l'allemand l'allemand mais sinon pour tout le reste c'est normal c'est pas qu'ils veulent pas donner la force parce que la force ils te la donnent sans te la donner en fait ils te la donnent sans te le dire parce qu'ils t'écoutent ils écoutent chez eux quand ils sont chez eux ou dans leur voiture ou entre potes et tout mais ils te le disent pas parce que pour eux ils te sucent ça s'appelle sucé pour nous tu vois ce que je veux dire c'est ils veulent pas te je sais pas c'est comme ça tu vois je pense on a été on a grandi comme ça ça a toujours été comme ça chez nous t'aimes bien t'as un suceur alors que frère y'a rien à voir moi combien de fois ça m'est arrivé dans la rue tu vois c'est ce genre de pélos qui me font plus rire tu vois ils me font trop rire ouais l'allemand ça va mon frère tu vas bien nananana ouais ça va tranquille oh frérot j'aime trop ce que tu fais ça me fait plaisir t'aimes bien ce que je fais c'est la reconnaissance merci beaucoup ouais mais frérot crois pas je te suis ça c'est mon travail t'aimes bien ce que je fais je me sens pas sucé mais ça aussi c'est parce que y'en a plein c'est des fils de pute en vrai tu vois quand tu leur dis ça bah y'en a plein en fait ils disent ouais par exemple moi je veux dire bien ce que tu fais nanana toi tu vas croire que je te suce avant frère pour des lyonnais faire déjà juste 100 000 vues c'était énorme moi je me rappelle j'ai fait sur mon premier son j'ai fait 10 000 vues en cinq jours j'étais le plus heureux alors que c'était que 10 000 vues tu vois mais franchement ça fait plaisir un truc de fou tu vois que les gens ils mettent ils nous donnent de la visibilité en fait tu vois on est un peu plus exposés les gens ils parlent de nous et voilà donc ça parle de nous ça fait de la pub ouais franchement bien ça monte ça monte sasso sasso il monte en flèche il y a les petits là ils font des ils font des feats ensemble à 7 à 8 ils font des vues sur youtube sur les plateformes ils montrent franchement ça fait plaisir franchement moi frérot je fais tout ce que je peux tu vois ceux qui me demandent de l'aide je les aide si je peux les aider je les aide je donne des coups de main des conseils moi je fais tout ce que je peux pour mettre ma ville en avant tu vois et je donne le maximum de moi après c'est au public de décider frérot aussi façon si toute la ville elle décide de nous faire monter on monte trop frère c'est tout et ben justement pas frérot tu pourrais demander même à moubaraque grosse dédicace à toi mon frérot moubzer il m'avait dit oh tu sais quoi moi ça m'éteindrait même pas que tu avais une idée de réunir les rappeurs de lyon c'est quoi frérot c'était à l'époque en 2018 juste avant tomber en prison ben non avant d'être sorti de prison pardon j'avais utilisé mais tu vois ça s'est pas fait réunir tous les rappeurs lyonnais tu vois qu'il y avait un peu un peu de buzz qu'ils étaient un peu un peu connus entre guillemets de faire un son un clip mais franchement ça s'est pas vu c'est ce qu'ils ont fait à marseille déjà très organisé après sinon enfin 6 9 organisés ça monte pas tu vois le regard des gens déjà ils vont se dire chez ils sont bizarres cela ils ont pas de personnalité ils font comme 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 moi j'accepterai pas ça ça fait si on fait un 6 9 organisé ou un 6 neuf je sais pas comment on pourrait l'appeler j'ai envie que ça encule tout tu vois en fait cette détermination que j'ai elle vient de la cité mon frère parce qu'en fait on a quand je te dis on a goûté la haas ça veut dire quoi ça veut dire qu'on n'avait pas forcément ce qu'on voulait quand on était enfant en fait ça m'a boosté parce que j'ai envie de voir autre chose parce que toujours voir la même chose et ben en fait notre cerveau il sature à la fin tu vois après pour partir du quartier faire des vacances manquer de rien surtout tu vois se faire plaisir et pour ça faut travailler on faut être acharné 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 parce que aujourd'hui tu as beau travailler on a des centaines d'artistes qui pète tout autant que nous tu vois ce que je veux dire ça fait faut travailler travailler être déterminé après c'est le bon dieu qui donne quand j'ai un peu d'argent dans les poches et ben je vais peut-être être moins motivé que quand j'ai pas d'argent tu vois quand j'ai rien dans les poches au studio je suis acharné je travaille je travaille je travaille et ça se passe pas forcément tout le temps pareil que quand entre guillemets ça va tu vois mais franchement on peut me souhaiter la santé déjà pour commencer et que le projet il marche hein qu'on avance encore et encore et encore et encore et encore que ça stream que on monte en abonnés sur insta sur snap youtube et voilà la famille on attend que du bonheur pas de malheur et puis ça va tant qu'à la santé on dirait que tout ça va on va voir c'est l'allemand sur la punchline interview trois thèmes bientôt mon projet disponible on verra bien on l'ensemble